la peau, les exposant, hurlant au ciel. Et tout comme la ligne de partage les déchire, ils se déchirent entre eux, comme des scarifications tribales. Ils remontent peut-être leur histoire. Quelle que soit leur souffrance, les radiations, le feu de la ligne de partage, les nourrit, les renforce. Il y a du vrai dans ce que vous dites. D'après leur tactique, ils récupèrent. Sinon, ils ne pourraient pas vivre avec ces blessures. Les vents de la ligne de partage ont arraché la peau de beaucoup d'entre eux. Peut-être que seules les radiations les maintiennent debout. Ils campent près des silos, des charges. Impossible de se débarrasser des radiations. Ils sont plus durs à tuer là-bas. Il faut les en éloigner. L'Amérique dort devant vous. Ces cauchemars remplis de tremblements de terre et de tempêtes. Vous allez devoir trouver votre chemin. Ce qui signifie réveiller les lances de l'Amérique. Il y a des moyens. Des charges ont provoqué l'effondrement. D'autres peuvent rouvrir les portes. Vous avez du talent. Ce robot, avec vous. Il peut vous aider à trouver les charges à détruire. Et le moyen de les déclencher. Le détonateur. Le chemin à suivre est en dessous. Les outils sont là. Le reste dépend de vous. Qui êtes-vous ? Vous qui ne connaissez pas votre histoire. Vous avez fait tout ce chemin pour avoir des réponses. C'est tout ce que j'ai à offrir. Vous pouvez faire demi-tour et repartir. Quand vous voulez. Si l'histoire compte à vos yeux. Vous devrez la mériter. Ceux de mes journaux que j'ai déjà jetés dans la ligne de partage. Sont perdus pour vous. Pour l'instant. Découvrez la commande des charges. Sous terre. A Hopville. Utilisez-la pour continuer votre route. Et restez en vie. La ligne de partage vous enverra ce qu'elle a de pire. Ça risque de vous briser. On verra si vous tenez le coup. La route devient difficile à partir d'ici. Courrier. J'ai laissé des traces. Les couleurs vous indiqueront le chemin. Si vous avez de la cervelle. Elles vous mèneront chez vous une nouvelle fois. Vers la fin. Elles vous rappelleront peut-être pourquoi vous errez. Bon, bon, bon. En fait, on ne sait pas trop si c'est censé être quelqu'un de gentil ou quelqu'un de méchant, c'est Ulysse. Bon, ben, c'est pas grave. Alors, alors, alors. On va reprendre le pistolet à clous. C'était marrant. On va voir si je ne peux pas voir du soleil. Ok, voilà qui est mis. Wow, putain, il y a des radiations carrément. Ok, donc, du tout, on va fronter des mets complètement irradiés et s'indiquent, c'est ça, pas entendre. C'est quoi, on va prendre des trucs contre les radiations carrément. Alors, et qu'on est parti, radiation. Bref, 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 donc, moi, donc à l'origine, c'est une ville militaire, je dirais. Putain, mais il y a des radiations partout ici, c'est quoi ce truc ? Putain, ok. J'ai une origine nucléaire à côté de moi, c'est ça, pas entendre. Sacré Ulysse. Bon, moi, je dis à quoi il ressemble, là, c'est... C'est Ulysse, quoi, bon. D'ailleurs, non, j'avais pas oublié à quoi il ressemble, mais ce que je sais, c'est que moi, quand j'ai vu la première fois, j'étais assez étonné de son look. Parce que sa voix ne correspond pas du tout à son look, en fait. Hop, là, voilà. Les vents. Qu'est-ce qu'ils sont terribles, ces vents. Bah, c'est mes cibles de Robille. Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans cette cantina ? Non. Ah, il me tombe. Ça, c'est cool, les tombes. Oh, tout le monde, excusez-moi de la coupure, c'est juste que... Comme j'utilise le logiciel Plus, des modes qui le jeu ne peut peut-être pas supporter, bah, des fois, j'ai des lags. Désolé. C'est pas des tombes, ça. Base de missiles de Robille. Hier, je binobille. Ouais, y'avait des clous cool. C'est qu'on va prendre tout l'alcool qu'on peut. Bah, au moins, c'est bien parce que ce jeu, quand vous buvez de l'alcool, en fait, vous avez... Les vrais effets, en fait. C'est-à-dire que vous voyez tout bizarre, et le pire, c'est que vous vous tirez à l'aveuglette. Bon. Ah, pas tout le monde n'aurait pu deviner qu'on pouvait monter là-haut. Et voilà, bla, bla, bla. Bon, on a notre ami Logive, juste ici. Je vais prendre les trucs qui a eu de l'autre côté de la station. Il y a des bugs. Bon, allez, on va pénétrer dans la base militaire. Ouh là. Ah bah, il y a des ennemis, c'est cool, là. Pas tout le monde. Il n'a pas fait long feu lui. Bienvenue sur la ligne de partage les jeunes. C'est quoi ? Je vais arrêter de jouer avec les pisseaux de hasard car c'est ultra-tipé en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, on regarde pas l'enquête que je vais prendre. Bon, les grenadins sont sur fous. En fait, elle n'est pas terrible. Je ne sais pas contre la chair. On va prendre la Tomson, c'était bien. Tu es effrayé par quelques chureuses. Petit con, on va. Voyons voir ce qu'il y a dans le bâtiment. C'est qui ces tarés de la gâchette ? Wow. Oui, on vient de sa pêche. Va allumer l'autodoc, s'il te plaît. Un peu de politesse en face parce que c'est un robot qu'il faut maltraiter. Eh 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 eh. Tiens, après je crois que les munitions sont plus mal. Alors, j'ai connu. Ok, c'est bon. Drogue. 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 Comment je fais pour voir ça ? Qu'est-ce que j'aime ? T' Savi. Faut-son. Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'aime ? Faut-son. On va voir ce que j'aime ? On va voir ce qu'il y a sur. On va voir ce que j'aime. T'en s'assure. Merci. C'était cool, l'hôpital. Bref, maintenant on y va. C'est bien l'hôpital.